... Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité. Afin que tes manques ament toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vient règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture, l'étude du livre du prophète Isaïe. Ainsi, par le Seigneur, observez le droit, pratiquez la justice. Car mon salut approche, il vient, et ma justice va se révéler. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses séviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sont le profaner et tiennent ferme à mon alliance. Je les conduirai à ma montagne sainte. Je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Leur holocauste et le sacrifice seront agréés sous mon hôtel. Car ma maison l'appellera maison de prière pour tous les peuples. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que ton visage s'illumine sur nous et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture sur la terre. Tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je vous le dis à vous qui venez des nations païennes. Dans la mesure où je suis moi-même apôtre des nations, j'honore mon ministère, mais dans l'espoir de rendre jaloux, mes frères seront la chair et d'en sauver quelques-uns. Si, en effet, le monde a été réconcilié avec Dieu, quand ils ont été mis à l'écart, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans répentance. Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu et maintenant, par suite de leur refus de croire, vous avez obtenu miséricorde. De même, maintenant, ce sont ceux qui ont refusé de croire, par suite de la miséricorde, que vous avez obtenu, mais c'est pour qu'ils obtiennent miséricorde eux aussi. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire, pour faire à tous miséricorde. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple Alléluia, Alléluia Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Évangile de Jésus Christ selon son Matthieu Pleur à toi, Seigneur En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyre et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant Rends pitié de moi, Seigneur, fils de David Ma fille est tourmentée par un démon Mais il ne lui répondit pas un mot Les disciples s'approchèrent pour lui demander Rends voilà car elle nous poursuit de ses cris Jésus répondit Je n'ai été envoyé qu'au brébi perdu de la maison d'Israël Mais elle vint se prosterner devant lui en disant Seigneur, viens à mon secours Il répondit Il n'est pas bien de prendre le bon des enfants et de le jeter aux petits chiens Elle reprit Oui, Seigneur Mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître Jésus répondit Femme Grande est ta foi Que tout se passe pour toi comme tu le veux Et alors même sa fille fut guérie Acclamons la parole de Dieu Louange à toi, Seigneur Jésus Deux enseignements dans l'évangile de ce vingtième dimanche du temps ordinaire Un premier enseignement Diriger directement Aux apôtres Ceux-là qui accompagnaient le Seigneur Et l'autre enseignement Nous est dirigé à nous tous Le peuple de Dieu A travers Cette canadienne Notre Seigneur Sort de l'environnement juif L'évangile dit Qu'il est parti de Génésarète Pour se rendre Dans la région de Tyre Et de Sidon Des régions païennes Notre Seigneur Commence donc La mission Hors De cet environnement juif Il va annoncer la parole Mais nous savons que les juifs Pour les juifs Le Messie devrait arriver Juste pour sauver le peuple d'Israël Le salut n'était que réservé aux juifs Les juifs se sentaient supérieurs Aux autres peuples C'est justement pourquoi Les apôtres disent à Jésus Renvoie-la Elle nous dérange de ses cris Renvoie-la Elle ne mérite pas Le salut Parce qu'elle n'est pas Juive Elle est canadienne Mais Jésus Passe un enseignement Pour les juifs Israël était l'objectif Du Messie Le reste du monde Importait peu Mais le Seigneur Vient changer la donne Le salut Est universel Le message du salut Est dirigé A toute l'humanité Non seulement géographiquement Mais en tout temps Le salut n'est pas Reservé seulement Aux juifs Le Seigneur est passé Par le peuple juif Pour arriver A tous les peuples de la terre Le Seigneur est venu Pour sauver tout le monde Il est venu Pour sauver le monde Le message du salut Dans le fond Oui Le salut est universel Mais seulement pour ceux Qui veulent Recevoir ce salut Oui Notre Seigneur est venu Pour tous Mais il y a ceux Qui ont rejeté le Seigneur Qui ont choisi librement De rejeté le Seigneur Oui Jésus est venu Pour sauver tout le monde C'était ça L'objectif du Seigneur Mais beaucoup d'entre nous Choisissons De ne pas Accepter Le salut Du Christ Il ne faut pas Aller dans Des grandes écoles Pour le connaître Dans nos familles Par exemple Beaucoup S'écartent De la route du Christ Beaucoup N'acceptent Même pas L'existence De Dieu Ça c'est La loi naturelle Et beaucoup N'acceptent Pas La loi Révélée Alors Ils ont choisi Librement De rejeter Le Christ Ils ont choisi Librement De rejeter Le message Du salut Et ceux-là Seront aussi Sauvés Loin de moi De juger C'est Dieu seul Qui est le juge Il saura quoi faire Mais notre église Nous enseigne Qu'il y a des personnes Qui ont choisi Librement La voie du péché Il y a des personnes Qui ont choisi Librement De ne pas suivre Le Christ Le Christ est venu Pour tout le monde C'était ça Le grand objectif Sauver l'humanité Nous sauver Du péché De nos premiers pères Mais le constat Est clair Beaucoup N'ont pas accepté De recevoir Ce message Beaucoup N'acceptent pas Jusqu'à nos jours Suivre le message Du Christ Premier enseignement Donc Le salut Est universel Le message Du Christ Est universel Il est catholique C'est la signification Même Du mot Universel Il est catholique Mais nous savons Tous Nous constatons Tous Que ce salut Est rejeté Par beaucoup D'hommes Deuxième enseignement Cette femme Malgré que le Seigneur La met à l'épreuve Il n'est pas bien De prendre Les ponts Des enfants Et de leur jeter Au petit chien Cette femme Ne baisse pas les bras Elle insiste Dans sa prière Mais une insistance Qui a une particularité Une insistance Avec humilité Et finalement Elle obtient Le miracle Elle savait Elle était convaincue Que Jésus Pouvait faire Ce miracle Elle croyait En la puissance De notre Seigneur Et elle a insisté Humblement Et elle a reçu Ce miracle Elle demande Avec humilité Elle demande Avec foi Une foi Comme Manifestation De l'humilité Ou L'humilité Qui a un contenu Intrinsèque L'humilité Est un contenu De la foi Une foi Une foi sans humilité N'est pas la foi Prenons l'exemple De notre mère La Sainte Vierge Marie Une adolescente Avec une grande foi Mais qui se dit Servante du Seigneur Humilité Je ne mérite pas Ceci Tout ce que j'ai Je ne le mérite pas Ce sont des faveurs Que me fait Que me fond le Seigneur Toutes ces bénédictions Que je reçois Chaque jour Ne viennent pas De mes mérites C'est le Seigneur Qui a fait De grandes oeuvres Dans ma vie Nous dit la Vierge Donc Avec humilité Et quelle est la différence Entre Demander avec humilité Et demander Avec orgueil Ou exiger Quelle est la différence Aucune Apparemment Quand par exemple Nous entrons Dans un temple Presque tous On est à genoux Pour demander Apparemment Il n'y a pas de différence Dans la demande Mais la différence Réside Après la demande Comment agissons-nous Quand nous recevons Ce que nous avons demandé Et comment agissons-nous Quand nous ne recevons pas Ce que nous avons demandé Voilà la grande différence Et voilà ce qui nous Montre la caractéristique De celui qui a demandé Avec humilité Celui qui a demandé Avec humilité Quand il reçoit La réponse Est immédiate Gratitude Merci Seigneur Je ne mérite pas Ce que tu me donnes Je te l'ai demandé Humblement Merci Je m'offre à toi Gratitude Et offrande Je m'offre à toi Seigneur Celui qui a demandé Avec humilité Quand il ne reçoit pas Ce qu'il a demandé Il ne se fâche pas Il revient Se mettre à genoux Il insiste Dans la prière Et s'il ne Reçoit toujours pas Il sait Qu'il n'a pas le droit De recevoir Quoi que ce soit De Dieu Il sait Qu'il demande Une faveur Il n'est pas en train D'exiger un droit Mais de l'autre côté Celui qui demande Avec orgueil Quand il reçoit Il n'y a même pas le temps De venir remercier Cette personne Qui lui a fait ce don Parce qu'il considère Que c'est un droit Quand il reçoit Il n'y a pas de merci Il n'y a pas d'offrande Cet endroit Je le mérite Et quand il ne reçoit pas Crise de foi Pourquoi si tu es Un Dieu amour Tu ne me donnes pas Ce que je veux Quand Dieu nous met À l'épreuve Nous entrons En crise de foi Dieu n'existe pas Parce que Parce que Je lui ai demandé Il ne m'a rien donné Ce Dieu Que vous dites Qu'il est amour Pourquoi il ne me donne Pas ce que je lui demande Voilà la grande différence Chers frères et sœurs Cette canadienne Nous donne Un grand enseignement Demande avec foi Demande avec humilité Quand tu ne reçois pas Insiste comme elle Insiste dans la prière Insiste dans la supplication Mets-toi humblement À genoux Et quand tu reçois Gratitude La réponse Qui sauve l'âme La reconnaissance Merci Seigneur Et si tu ne reçois toujours Pas ce que tu demandes Seigneur Je sais que je ne mérite pas Ce que je te demande Je sais que je n'ai pas le droit D'exiger Ce que je suis en train De te demander Que ta volonté soit faite Que ta volonté soit faite Seigneur Demande avec insistance Et avec humilité C'est le secret Qui ouvre les portes Du cœur miséricordieux De Dieu Que le Seigneur Nous aide Lui soit Jésus Christ Jamais Professons tous ensemble Notre foi Je crois en Dieu Le Père Tout-Puissant Créateur du ciel Et de la terre Et en Jésus Christ Son Fils unique Notre Seigneur Qui a été conçu Du Saint-Esprit Aîné de la Vierge Marie A souffert Sopence de l'âtre A été crucifié Et mort A été enseveli Et descendu Aux enfers Le troisième jour Et ressuscité Des morts Et monté aux cieux Et assis A la droite De Dieu Le Père Tout-Puissant D'où il viendra Juger les vivants Et les morts Je crois En l'Esprit Saint A la Sainte Église Catholique A la communion Des saints A la remission Des péchés A la résurrection De la chair Et à la vie éternelle Amen Faisons monter Humblement Nos prières Vers Dieu Le Père Tout-Puissant Il veut qu'il veut Il veut que tous les hommes Soient sauvés Et parviennent A la connaissance La vie sacerdotale Seigneur 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 Le Père Tout-Puissant 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 Rions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église Pour la gloire de Dieu et le salut du monde En célébrant tes mystères Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement Que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut Par Jésus Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vient et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu, pour les siècles des siècles, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut De t'offrir notre action de grâce, toujours et en tous lieux Seigneur, paix et très saint, Dieu éternel et tout-puissant Par le Christ, notre Seigneur Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine, destinée à vieillir Par sa passion, il a effacé nos fautes Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire Et sans fin, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire Hosanna au plus haut des cieux Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna au plus haut des cieux Toi qui es vraiment saint Toi qui es la source de toute sainteté Dieu notre Père Nous voici rassemblés devant toi Et dans la communion de toute l'église Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts Par lui que tu as élevé à ta droite Nous te prions Santifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain Il le rendit grâce Il le remplit Et le donna à ses disciples en disant Prenez et mangez-en tous Ceci est mon corps Livré pour vous De même, après le repas, il prit la coupe De nouveau il le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant Prenez et buvez-en tous Car ceci est la coupe de mon sang Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle Qui sera versé pour vous Et pour la multitude en rémission des péchés Vous ferez cela en mémoire de moi Il est grand le mystère de la foi Nous annonçons ta mort Seigneur Jésus Nous proclamons ta résurrection Nous attendons ta venue dans la gloire En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton fils Nous t'offrons Seigneur le pain de la vie Et la coupe du salut Et nous te rendons grâce Car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi Pour te servir Humblement nous te demandons Qu'en ayant part au corps et au sang du Christ Nous soyons rassemblés par l'Esprit-Saint En un seul corps Souviens-toi Seigneur de ton Église Répandue à travers le monde Fais-la grandir dans ta charité En union avec le pape François Notre évêque Rosset Et tous les évêques, les prêtres et les diacres Souviens-toi aussi de nos frères et soeurs Qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection Souviens-toi des défunts Des familles Des messieurs et madames n'aimés Et souviens-toi dans ta miséricorde De tous les défunts Accueille-les dans la lumière de ton visage Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté Permets qu'avec la Vierge Marie La bienheureuse Mère de Dieu Avec Saint Joseph son époux Les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges Nous ayons part à la vie éternelle Et que nous chantions ta louange et ta gloire Par ton Fils Jésus le Christ Par lui, avec lui et en lui A toi Dieu le Père Tout-Puissant Dans l'unité du Saint-Esprit Tout honneur et toute gloire Pour les siècles des siècles Amen Comme nous l'avons appris du Sauveur Et selon son commandement Nous osons dire Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi A ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Délivre-nous de tout mal Seigneur Et donne la paix à notre temps Soutenu par ta miséricorde Nous serons libérés de tout péché A l'abri de toute épreuve Nous qui attendons que se réalise Cette bienheureuse espérance L'avènement de Jésus Christ Notre Sauveur Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire Pour les siècles des siècles Seigneur Jésus Christ Tu as dit à tes apôtres Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix Ne regarde pas nos péchés Mais la foi de ton Église Oh que ta volonté s'accomplisse Donne-lui toujours cette paix Et conduis-la vers l'unité parfaite Toi qui vis et règne Pour les siècles des siècles Amen Que la paix du Seigneur Soit toujours avec vous Et avec votre esprit Dans la charité du Christ Donnez-vous la paix Agneau de Dieu Qui enlève les péchés du monde Prends pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève les péchés du monde Prends pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève les péchés du monde Donne-nous la paix Voici l'agneau de Dieu Voici celui qui enlève les péchés du monde Heureux les invités au repas des noces de l'agneau Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir Mais dis seulement une parole et je serai guéri Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle Amen Communion spirituelle Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement Je vous aime plus que toutes choses Et je désire que vous veniez dans mon âme Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur Fenez-y au moins spirituellement Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venus Et je m'unis à vous tout entier Ne permettez pas que j'ai jamais le malheur de me séparer de vous Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Achevons notre action de grâce Par cette Eucharistie Seigneur Tu nous as unis davantage au Christ Et nous te supplions encore Accorde-nous de lui ressembler sur la terre Et de partager sa gloire dans le ciel Lui qui vient et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles Amen Le Seigneur soit avec vous Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse Le Père, le Fils et le Saint-Esprit Allez dans la paix du Christ Nous rendons grâce à Dieu Salut aux Reines, Mères de Miséricorde Notre vie, notre douceur, notre espérance Salut Nous crions vers toi, enfants d'Eve exilée Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant Dans cette vallée de larmes Ô toi, notre Avocate Tourne vers nous ton regard miséricordieux Et après cet exil Montre-nous, Jésus Le fruit béni de tes entrailles Ô clémente, ô miséricordieuse Ô douce Vierge Marie Amen Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ